Madame, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Nous ouvrons ce journal par les activités du président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, qui a eu des entretiens hier mardi à la cité de l'Union africaine avec le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Le président de la République, Miguel Cachalcate, est venu présenter au chef de l'État son rapport sur les missions de contrôle de l'ARSP dans les différentes entreprises à travers la ville-provence Kinshasa. Reportage. Le développement, la diversification de l'économie nationale de la RDC seront aussi atteints grâce à la sous-traitance favorisant l'émergence de la classe moyenne congolaise. Il s'agit là d'une des préoccupations majeures du président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, qui a reçu ce mardi soir le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Miguel Cachalcate est venu présenter au chef de l'État son rapport sur le contrôle effectué par l'ARSP dans les entreprises principales de la ville de Kinshasa. Nous avons eu le soutien du président de la République à ce qui concerne le contrôle et que nous devons faire appliquer la loi. Et cette loi doit être appliquée afin de pouvoir positionner les sociétés de sous-traitance congolaises dans les domaines de la sous-traitance. Dans la ville-provence de Kinshasa, la sous-traitance est trop faible. La participation des Congolais, la participation des sociétés de sous-traitance congolaises est trop faible. Donc, vous allez suivre les rapports que nous allons publier. Et nous avons fait les rapports à son excellence, monsieur le président de la République. Et nous voulons assez que cette sous-traitance puisse remonter. Nous voulons faire remonter la pente. C'est comme ça que nous allons laisser la ville-provence de Kinshasa sous encadrement. Avec les inspecteurs, nous comprenons d'abord que la plupart des sociétés, comme les télécoms, les brassicoles, pensaient qu'ils n'étaient pas concernés par la sous-traitance. Nous les avons fait adhérer. Maintenant, nous allons faire remonter la pente pour avoir des résultats attendus par la population, bien sûr aussi par notre jeunesse, qui monte aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Mais pour les autres provinces, comme dans le secteur minier, ce sont des provinces qui ont été averties depuis longtemps, qui étaient déjà régies par rapport à la sous-traitance. Et je pense que nous n'allons pas y mettre de la complaisance. Je voudrais lancer un message à toutes les sociétés principales et aux sociétés de sous-traitance qu'aujourd'hui, l'État congolais veut que la sous-traitance soit respectée. Parce que c'est au travers de la sous-traitance que nous allons développer l'économie de notre nation. Il y a plus ou moins 8 milliards de dollars dans la sous-traitance qui échappaient au pays. Cette époque est révolue. Cet argent doit rester dans le pays pour contribuer au budget national de notre pays, pour diminuer la pauvreté dans notre pays. Je lance un message à toute la jeunesse congolaise. Je le répète, de faire confiance au président de la République, de faire confiance à sa vision, qui est celle de développer la classe moyenne et que tous les Congolais participent à cette chaîne de valeurs de leur matière première. De faire confiance à l'ARSP, qui est comme un instrument de changement pour notre population, qui est un instrument de changement pour réduire la pauvreté dans notre pays, pour diversifier l'économie nationale et contribuer à l'expertise nationale de notre pays. Après Kinshasa, le DG de l'ARSP a annoncé les contrôles de l'autorité de régulation dans les autres provinces du Grand Katanga, du Haut-Tuelé et du Sud-Giouf. Et dans la province du Lualaba, la direction provinciale de l'ARSP et le gouvernement provincial travaillent pour la mise en place d'un cadre de collaboration pour créer une classe moyenne compétente. C'est l'essentiel des échanges entre la délégation de l'ARSP avec la ministre provinciale Bijou Kabuita. Reportage. Madame la ministre, comment vous allez faire ? Assurer une bonne collaboration entre la direction provinciale de l'ARSP, Lualaba et le gouvernement provincial et faire respecter la loi sur la sous-traitance. Cette question de grande importance pour les Lualaba a été évoquée entre le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachal Katembe, et la ministre provinciale en charge des PME de la province du Lualaba, Bijou Kabuita. On a échangé sur beaucoup de points parce que ce qui est vrai, nous avons l'ARSP au niveau de la province du Lualaba. Parce que nous voulons bien qu'il y ait une collaboration entre l'ARSP et notre ministère de l'entrepreneuriat, PME à émergence de la classe moyenne. Et après, échange avec le directeur général, il nous a rassurés, il nous a encouragés, il a encouragé notre démarche et il dit que nous tous, nous travaillons pour l'intérêt public. De cet échange, il se dégage la mise en place d'un cadre de collaboration entre le gouvernement provincial du Lualaba et la direction de l'ARSP, ainsi que le contrôle qui sera effectué dans les entreprises dans cette partie du pays. Pour la ministre, l'accompagnement de l'exécutif provincial dans le contrôle des entreprises du Lualaba suscite l'espoir et rassure les bénéficiaires qui sont les sous-traitants Lualabais. De cette façon, que l'on pourra matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Chilombo, celle de créer la vraie classe moyenne congolaise, ce qui permettra la création des millionnaires congolais. La première conférence des recteurs des universités des pays membres de l'agence universitaire de la francophonie s'est ouverte hier mardi à Kinshasa. L'objectif de cette rencontre est de raffermer les liens entre les universités de l'espace francophone. Plus de 1000 établissements prennent part à cette grande rencontre. C'est notre reportage. Neuvième jeu de la francophonie à Kinshasa, un moment tout indiqué. Pour le recteur des établissements, membre de l'agence universitaire de la francophonie, qui se sont retrouvés pour raffermir le lien avec comme objectif. C'est de mettre tout ce beau monde autour d'une même table, autour du développement de nos pays par les sciences, autour du développement des sciences en français. C'est l'ambition que l'AEF s'est donnée en créant une conférence régionale par région. C'est la première fois qu'une telle conférence est organisée dans la région d'Afrique centrale et des Gondas. Nous en sommes très fiers. Cette première conférence, organisée à Kinshasa, régroupe le recteur de la région des Grands Lacs et d'Afrique centrale. Le recteur de l'université de Lubumbashi, un des administrateurs de l'AEF, se félicite de la pénue de ses assises en terre congolaise. J'ai l'espoir et la ferme conviction que ces assises inaugurent une nouvelle, l'ère de la franche et fraternelle collaboration entre les nations et les peuples de cet espace au cœur de l'Afrique, l'ère d'une véritable intégration régionale à partir des universités, au sangrement des avatars de l'embrantissage de la démocratie, grâce au génie créateur et fédérateur de l'AEF. Le ministre de l'enseignement supérieur universitaire s'est fait représenter à ses grands messes. A noter que l'AEF régroupe 1000 établissements d'enseignement supérieur disséminés dans près des 120 pays à travers le monde. Et puis, cette parade générale qui a regroupé les sapeurs-pompiers des 24 communes de la capitale Kinshasa, plus de 1300 sapeurs-pompiers seront déployés dans les différents sites où vont se tenir les jeux de la francophonie. Des instructions fermes ont été données à ces sapeurs-pompiers pour le bon déroulement de ces sapeurs. C'est un reportage de René Skoulunga. L'urgence en cas de sinistre, accidents de circulation, risques industriels, pollution, mais également la protection civile. Bref, le plan d'urgence, ce sont là en quelques lignes les attributions des sapeurs-pompiers. Pour prévenir ces cas de figure, 1350 sapeurs-pompiers sont déployés dans les différents sites de 9MG de la francophonie pour accomplir leur mission régalienne. Confirmation du commandant national du corps des sapeurs-pompiers de la République démocratique du Congo, Oscar Okiton Djeko. Il n'y a pas de manifestation ou d'attroupement sans sapeurs-pompiers. Parce que quand il y a des établissements recevant du public, on voit directement les pompiers, les pompiers sont bien formés. Nous avons les équipements de premier secours, les accentaires, les moyens de premier secours dans le cadre de la prévention incendie. La population se tranquillise parce que le corps des sapeurs-pompiers s'est déployé pour bien sécuriser les jeux de la francophonie. C'est grâce à nos autorités, les ministres des titels, lui qui s'est impliqué pour que les images du corps des sapeurs-pompiers changent en République démocratique du Congo. Sans oublier le numéro 1 du pays qui est le président de la République, son excellence, Félix Antoine Tshiseké de Tchélombo, que je salue pour son implication personnelle. Sécurité, sûreté, la RDC renforce des mesures pour le bon déroulement de ces grands événements de l'espace francophone. Oscar Okito Nzeko a donné des directives à suivre et la ligne de conduite à ces sapeurs-pompiers afin de bien se comporter. C'était lors de cette parade générale, régroupant les sapeurs-pompiers de toutes les 24 communes de la ville-provence Kinshasa. Et puis, un réseau de trafiquants de stupéfiants qui opéraient dans le camp lieutenant Kokolo a été démantelé par les éléments de la police militaire de la 14e région militaire. Ces inciviques ont été présentés à Stazin Mbouyou, commandant de la 14e région militaire. C'est un reportage de Jean-Richard Kuali. Il fait de la sécurité de la ville-provence Kinshasa son cheval de bataille. Le général Stazin Mbouyou Kizumu, en norme de terrain, veut assainir tous les points chauds de la capitale congolaise avant le jeu de la francophonie, comme le veut le président de la République, commandant suprême des forces armées. Démantelé par les éléments de prévoté militaire de la 14e région militaire, un réseau de trafiquants de stupéfiants qui opéraient au camp lieutenant-colonel Kokolo a été présenté lundi 24 juillet 2023 au commandant de la 14e région militaire et commandant place-ville-provence Kinshasa, le général-major Stazin Mbouyou. La sécurité d'arrivée de Kinshasa, c'est un souci permanent pour le service de sécurité et de défense. Surtout à la veille du jeu de la francophonie, nous avons déjà des visiteurs qui sont dans nos murs. Et donc, nous nous sommes dit que nous devrions assainir la ville, que ce soit nous-mêmes, mais aussi avec d'autres services, y compris la police, surtout. Voilà, c'est dans ce cadre-là que la police militaire, aujourd'hui, venait de me présenter des criminels. Et ces criminels sont, pour la plupart, des gens qui sont dans le camp. Les femmes des militaires, je les appelle criminels parce que, quand ils vendent du chanvre, celui qui prend du chanvre peut poser n'importe quel acte. Ces femmes, elles sont aussi considérées comme des criminels. Ça, c'est la première catégorie de femmes des militaires qui vendent du chanvre au camp militaire. Très grave. Les modus operandi des vendeurs, c'est que c'est des gens, quand vous les regardez, ils semblent être sains. Ils viennent avec... Vous pouvez même avoir pitié que non, ce sont des femmes des militaires qui se débrouillent avec dans la vente de braises. Mais en réalité, ce n'est pas de braises. Au cours de cette rafle, des criminels et des irréguliers ont été également appréhendés par les éléments de prévauté militaire, toujours au camp lieutenant-colonel Kokolo. Les députés de la Commission de développement de l'Union européenne ont voulu s'informer sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, surtout celles liées aux droits de l'homme. C'était à l'issue des échanges avec le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mboso. On en parle dans ce reportage de Sylvie Moembo. Une forte délégation des députés de la Commission de développement de l'Union européenne est à Kinshasa, à l'aube de l'ouverture du 9e jeu de la francophonie pour discuter avec les autorités congolaises sur les aspects environnementaux. A l'Assemblée nationale, le président de cette chambre, Christophe Mboso Kodiapwanga, et l'euro-député Kasterne-Luc ont évalué la situation humanitaire dans la partie est du pays, consécutive aux exactions des terroristes du 1.23. L'Union européenne est descendue ici pour s'inquiéter de certains éléments qui sont à notre disposition pour savoir ce qui se passe en RDC. Et ceci n'a rien à voir avec les élections qui vont se dérouler au mois de décembre. Ce qui est important est que, comme je l'ai mentionné, je l'ai évoqué au Parlement congolais, et que nous allons faire des rapports à nos bureaux par rapport à la situation qui prévoit en RDC sur le plan humanitaire et d'autres éléments, comme je l'ai dit. Et nous avons fait des recoupements de beaucoup d'informations sur le terrain. Et c'est vrai qu'il y a eu des émotions de la part des représentants de la population. Et nous pouvons vraiment réfléchir sur l'avenir et trouver des solutions édoines. D'autres questions touchant l'exploitation illicite des mines ont été évoquées. Casterne-Luc a rassuré le président du Parlement que sa visite ne cadre pas avec la ténue imminente des élections de décembre prochain. Le chef de la délégation des députés, membre de la Commission de développement de l'Union européenne, a promis de dresser un rapport au bureau de la Commission en rapport avec la situation réelle qui prévaut en République démocratique du Congo sur le plan humanitaire et d'autres aspects. Nous sommes en train de recueillir beaucoup d'informations du terrain. C'est vrai qu'il y a eu des émotions de la part des représentants de la population. Et nous allons vraiment réfléchir sur l'avenir et trouver des solutions édoines. A titre conclu, son propos. Et puis, la hausse de devises américaines sur le marché des changes. Il faut une thérapie de choc pour juguler la stabilité du franc congolais sur le dollar américain. Selon le président de l'Assemblée provinciale, Godé Mpoui, les sociétés minières devraient injecter plus de devises étrangères sur le marché. Hier mardi, il a été reçu par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. On en parle dans ce reportage de Robert Ndaï. Professeur, l'un des droits constitutionnels et premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betukoume Soumangou, et l'autre professeur de l'économie et président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le professeur Godé Mpoui, ont échangé ce marty 25 juillet 2023 sur la responsabilité sociale des intellectuels en République démocrate et du Congo. Godé Mpoui est venu quelques heures après sa réhabilitation par la cour d'appel de Kinshasa comme président de l'Assemblée provinciale, partager avec le numéro 2 de l'Assemblée nationale ses expériences économiques, mais surtout réfléchir davantage sur les rôles que les intellectuels doivent jouer pour la stabilité de l'économie. Aucun mot sur la politique n'a été évoqué, mais la dépréciation de francs congolais s'est invitée au débat. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godé Mpoui, salue les mesures prises par le président de la République, Félix Antoine-Tiré de Tchilombo, pour stabiliser le franc congolais. Il faut impérativement renforcer le contrôle sur le rapatriement des devises par les sociétés minières. Les droits miniers de notre pays obligent à ces sociétés de rapatrier 60% de leurs devises. Non pas que ces devises vont appartenir à l'État, mais tout simplement parce que l'effet de loger ces devises dans les services bancaires va faire gonfler les coussins des devises qui peuvent amortir le choc de notre monnaie. Il faut également garantir la correcte collecte des recettes publiques de l'État. C'est ce qui va nous éviter des déficits. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbattabetoukoumessou, qui se félicite de cet échange fritué, a souhaité plein succès au pasteur Godé Mpoui dans l'exercice de ses fonctions. Bien, les responsables des COBIL-SA, avec à leur tête le président du conseil d'administration Thierry Monsénépeau, ont présenté au numéro 2 de l'Assemblée nationale les mesures de relance de cette entreprise de l'État. Et puis l'identification biométrique, les réformes en cours pour une administration publique forte, deux leviers essentiels pour rationaliser la gestion du personnel. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre de la fonction publique, est arrivé à Kananga, dans le casseil central, pour lancer l'opération d'identification biométrique des agents publics. On en parle dans ce reportage de Nadine Kilosho. Et ont tiré les leçons du lot passif dont il a hérité ? Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, innove pour impacter sur l'avenir et non le subir. C'est dans ce cadre qu'il est arrivé le lundi 24 avril 2023 à Kananga, chef lieu de la province du casseil central, pour lancer officiellement l'opération d'identification biométrique. A son arrivée, Jean-Pierre Liaou est accueilli par le gouverneur de province, ainsi que la population, venue en masse à l'aéroport de Kananga, où il a eu droit à un bain de foule. Devant le bâtiment administratif de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou s'est adressé à la population, dont son discours, le VPM, a démontré la ferme volonté du gouvernement d'aller jusqu'à l'aboutissement de toutes les réformes entamées pour redresser et moderniser l'administration publique congolaise. C'est le cas avec l'opération de l'identification biométrique des agences des cadres de l'administration publique, qui permet de dénicher toutes sortes de dysfonctionnements et toaliter le fichier. vulgariser et sensibiliser sur la réforme de la sécurité sociale auprès des nouvelles catégories d'agents pris en charge par la Sainte-Savre. A cela s'ajoute la dernière innovation, le portail numérique de l'administration publique, qui permet aux fonctionnaires où qu'ils se trouvent d'être en interactivité avec l'administration centrale. Le président de la République nous a donné des assignations. Fini les fictifs et nous devons avoir un fichier unique de l'ensemble du personnel de l'État. Sachez-le, si vous ne figurez pas sur les fichiers numérisés de la fonction publique, vous n'aurez pas droit à votre salaire. Donc, nous sommes en train d'assainir les fichiers pour payer réellement le vrai fonctionnaire. Pour le VPM, ce train des élections qui est en marche va sûrement atteindre sa destination. L'organisation des élections au mois de décembre en cours. Le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liao, est résolument engagé à doter la RDC d'une administration publique à la hauteur de sa grandeur, d'où ses multiples voyages en province pour apporter des solutions durables aux problèmes des fonctionnaires. Et puis, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a annoncé l'atténue du Forum économique RDC Angola du 31 juillet au 1er août. L'objectif est de créer un partenariat économique pour une croissance partagée. C'est un reportage de Amin Balaka. Quelques-uns s'apprêtent à accueillir la première édition du Forum économique RDC Angola. L'annonce a été faite le lundi 24 juillet 2023 à l'issue d'une réunion préparatoire présidée par le vice-premier ministre au ministre de l'Économie nationale, le Dr Vital Kamiré. Du 31 juillet au 1er août 2023, la RDC et l'Angola vont renforcer leur coopération économique. Ce forum aura comme thème « Partenariat économique pour une croissance partagée ». L'objectif est de débattre sur les opportunités d'un partenariat stratégique entre les deux pays, frères et amis, en simultané avec une exposition des produits et services. Ces assises sont placées sous le haut-patronage du président congolais, Félix Antoine Tisségué de Tchilombo, et son homologue angolais, Joao Lourenço, sous les auspices de leur gouvernement respectif. Le forum va rassembler les décideurs et les opérateurs économiques de deux pays autour des réflexions et analyses sur les potentiels de chaque pays. Il sera aussi question d'explorer les opportunités d'affaires, les investissements croisés entre les deux États, les synergies et complémentarités entre leurs économies, les infrastructures transfrontalières et le développement du secteur des services. Plusieurs recommandations sont attendues à l'issue de cette première édition du forum économique RDC Angola. Les bureaux de réception et traitement des candidatures ont été pris d'assaut par les candidats aux législatives à la dernière minute. Dans le Congo central, la Sunni a accordé un délai supplémentaire de cinq jours à tous les candidats. Tétis Samba nous en parle. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, bienvenue Ilanga Lembo, a reçu une délégation de la mission conjointe africaine et crédité pour suivre les différents axes du processus électoral en République démocratique du Congo. Cette mission de long terme venue de la Côte d'Ivoire, du Camerou et du Congo-Brazzaville a déposé auprès de la centrale électorale son rapport ce mardi 25 juillet 2023. Au terme de leur entretien, Mme Martine Longbo, présidente de l'ONG GIDES basée à Abidjan, on a fait la restitution. Nous avons parlé avec le premier vice-président, nous avons parlé de nos différents rapports, ce que nous avons vu sur le terrain, nous avons observé la formation des formateurs et ensuite nous avons observé les différents BTC qui composent la ville et la province de Kichassa. Nous avons fait d'abord une déclaration où nous avons parlé sur scène de ce que nous avons vu sur le terrain. Mais dans le rapport, nous avons détaillé beaucoup de choses qui permettra à la lecture du premier vice-président de regarder et de faire sortir des éléments clés qu'ils font. C'est ensemble un bilan d'étapes établi après avoir observé aussi, bien qu'à Kichassa, qu'à Tikapa, la formation des formateurs, des membres des bureaux de réception et traitement des candidatures, ainsi que leur fonctionnement. C'était plutôt le premier vice-président de la CUNI qui a échangé avec une délégation de l'Abidjan qui est venue lui présenter le rapport des et ses études. Rendons-nous à présent à Colosie pour parler de la pose de la première pierre de la construction de l'INPP Lualaba. L'objectif est de doter la ville de Colosie d'un centre de formation aux différents métiers. La ville de Colosie, chef lié de la province d'Illualaba, sera dotée l'année prochaine d'un centre ultra-moderne de formation aux différents métiers, de l'Institut des préparations professionnelles INPP dont les travaux de construction de ces complexes des neuf bâtiments ont été lancés ce mardi 25 juillet 2023 par la pose de la première pierre par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoire sociale Claudine Doucimouakémbé, fouille de la coopération sino-congolaise. Je rends un vibrant hommage à son excellence, monsieur le président de la République, chef Beneta, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, pour sa vision éclairée et les instructions combien bénéfiques pour le développement des compétences de la population active en général et de la jeunesse congolaise en particulier. Auparavant, le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimanga, avait salué les efforts déployés par le gouvernement de la République à travers la ministre des tutelles dans l'accompagnement de ces projets dont il a présenté la fiche technique. Ce projet qui a été du reste porté valablement par le gouvernement congolais commettra dès aujourd'hui un démarrage effectif. En effet, dans sa réalisation, il sera dirigé en ce lieu de Madrandélé, un complexe de neuf bâtiments. Ce centre se présente comme une réponse idoine à ce grand challenge qui attend le secteur de l'industrie. La gouverneure d'Iloanaba, Fifi Masouka Saïni, a saisi cette opportunité pour réitérer les soutiens et l'accompagnement du gouvernement provincial dans la concrétisation de ce grand projet devant générer une main-d'oeuvre locale qualifiée au profit de la population lorabèse. L'audit de façade doit céder la place à l'audit des résultats au sein de l'administration douanière congolaise. C'est la résultante de la troisième réunion du comité d'audit ouverte avec la participation du représentant du ministre des Finances chargé de la bande-gouvernance Rikin Tzuzi-Loya pour les détails. Bonjour. Sous le patronage du directeur général d'administration d'administration congolaise Bernard Kabé-Semoussangou est l'œil vigilant du conseiller près le cabinet du ministre des Finances en charge de la bonne gouvernance qu'il s'est ouvert ce jour les travaux de la troisième réunion du comité d'audit institué depuis 2019 par une charte ce cadre s'est chargé d'assurer le suivi permanent des résultats des missions d'audit des directions et services pour la mise en œuvre des recommandations et actions correctives a rappelé Baouna Maboli à Jean-Louis directeur général adjoint en charge des questions techniques La conception d'un audit interne de façade doit être bannie au sein de notre administration pour laisser la place à celle d'un audit interne axée sur la jauge de la bonne marche de l'administration celle-ci passe notamment par l'exploitation minutieuse des différents rapports et la prise en compte des observations pertinentes et des recommandations qui en découlent pour déboucher sur des actions correctrices à la première réunion depuis sa mise en route il était question outre l'examen des observations et des quelques recommandations cette réunion a circonscrit le rôle du comité d'audit avant de placer en orbite l'identification des facteurs déterminants pour une audite efficace c'était en juillet 2022 la seconde réunion de décembre 2022 avait quant à elle mis l'accent sur le contenu et la forme des observations et recommandations pour faciliter leur exécution par les services concernés et la division de l'audit interne le gouvernement congolais cherche des voisins moyens pour améliorer les conditions de vie des entrepreneurs voilà qui justifie cette conférence de presse qui clôture les activités en rapport avec le projet PADEM PME exécuté par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO plus de détails avec Diane Balaka le manque des stratégies de l'autonomisation de la femme est l'une des causes qui empêchent la femme à jour pleinement de ses droits dans le souci d'améliorer les conditions des vies des entrepreneurs les gouvernements congolais viennent de mettre sur pied le projet d'appui au développement de micro petites et moyennes entreprises le projet de la femme congolaise et son volet réforme et dissémination des tests et de loi favorable à l'entrepreneuriat féminin et exécuté par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO Les activités du projet dans les volets de dissémination ont concouru à la tête du résultat les normes sociales les attitudes et les comportements en matière de genre changent au niveau de la communauté et des individus pour promouvoir les droits économiques et sociaux des femmes et améliorer le climat des affaires pour les femmes entrepreneurs Le dit projet a pour but de sécuriser les revenus des femmes de faire bénéficier à celles-ci un travail décent et de garantir l'autonomie économique aux femmes Il y avait en tout cas de l'ignorance chez les femmes avec ces formations les mamans ont quand même compris ce qu'elles font même vendre des petites choses devant la parcelle c'était toute une entreprise et qu'on devrait quand même chercher des voies et moyens pour que ça puisse avancer Le projet Padme Penel a contribué à lutter contre toute forme de discrimination et des violences basées sur le genre l'accent émis sur l'autonomisation de la femme Le docteur est émis Longondo en itinérance dans sa Choapa natale à rassurer la population du début des travaux du programme de développement 145 territoires Il appelle le PNUD à tout faire pour que ce projet du chef au chef de l'état soit exécuté dans cette partie du pays Bobetsu Einga Patrick Kachala reportage La route demeure un élément capital pour le développement d'une contrée Le parcours périlleux de près de 500 km sur la RN8 transant Boende Ayayama à Ikela et de 300 km de la RN7 dans sa partie entre Ayayama et Kisangani a permis au docteur Eteni Longondo au cadre de l'UDPS de cerner les difficultés de circulation et d'évacuation des produits agricoles que connaît la population de cette partie du pays En itinérance dans sa Choapa natale le président interfédéral de l'UDPS le docteur Eteni Longondo a reçu mission de rassurer la population du début très bientôt des travaux relatifs au projet de développement à la base de 145 territoires dans la province de la Choapa Le président a bien réfléchi de commencer le développement à partir de la base 145 territoires c'est un projet salvateur pour la province de la Choapa et c'est un projet qui va nous sauver parce que l'argent est déjà là et j'ai dit au PNUD de faire tout pour que ce projet puisse commencer immédiatement parce que le peuple n'a plus à attendre le peuple dans la souffrance Un parcours de combattant aussi pourrait dynamiser le parti UDPS dans sa casquette du président de l'interfédéral Grand Équateur ses leaders dit qu'elle a présenté les grandes réalisations du chef de l'état et sa vision de développer l'espace Grand Équateur Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale nous vous disons merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales 13h30 Tétis Danae et Samba L'information continue je vous le disais restez branchés et excellente suite de programmes au revoir et à la prochaine Sous-titrage ST' 501